TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, fin à carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Grand 2, propagation de la lumière. En petit temps, on va définir ce qu'est un corps transparent, un corps translucide et un corps opaque. Un corps transparent, c'est un corps qui laisse passer la lumière. Exemple de corps transparent, on a le vert, l'air Ou l'eau Un corps translucide Les corps translucides laissent passer en partie la lumière. La lumière, c'est le cas d'un papier capable. Exemple Et pour un corps opaque Les corps opaque ne se laissent pas traverser par la lumière. C'est le cas du tableau de mur, etc. Donc là, exemple Chemin Mieux Maintenant Petit 2 Passons au principe de la Propagation de la lumière Pour cela, on dispose de 2 sources de lumière Pour cela, on dispose de 2 sources de lumière A savoir, une première source qui est une source laser Une deuxième source qui est la lampe torche Donc, quand ces sources émettent de la lumière Donc là, on voit que ça suit les lignes délimitées par la source De même que pour la lampe torche aussi Donc là, on dira que Dans un milieu Dans un milieu homogène La trajectoire La trajectoire De la Lumière Est Rectiligne Par contre, il faut aussi noter que dans un milieu Hétérogène La trajectoire N'est plus Rectiligne Ligne Maintenant, passons à l'énoncé Du principe de la Propagation Que la lumière se propage En ligne Droite Donc là, on dira que Dans un milieu Homogène Transparent La lumière La lumière Issue D'une Source S S S C Propage M Sur les lignes droites issues de la source. Et ces lignes droites, on les appelle des rayons. Elles sont appelées des rayons lumineux. Donc, ce qui va nous amener au petit 3, propagation de la lumière. On va passer au petit 3, la définition d'un rayon lumineux et d'un faisceau lumineux. On appelle rayon lumineux. Tout trajectoire rectiligne. Rectiligne, une trajectoire rectiligne suivie par la lumière. Et faisceau lumineux. C'est un ensemble de rayons lumineux. Un faisceau peut être convergent, divergent ou cylindrique. Et un faisceau cylindrique, très fin, est appelé un pinceau. Un faisceau lumineux convergent. Dans un faisceau lumineux convergent, les rayons aboutissent à un même point. Donc, ici, tous les rayons convergent vers le même point. Maintenant, passons aux faisceaux lumineux divergents. Pour les faisceaux lumineux divergents, les rayons partent d'un même point. Et pour les rayons lumineux cylindriques, les rayons sont parallèles. Maintenant, passons à la vitesse de la lumière. À quelle vitesse de la lumière nous amène au petit 4 pour la vitesse de la lumière, appelée aussi célérité. Et notez, c est égal à 3 10 puissance 8 mètres par seconde ou mètre seconde moins 1. Maintenant, on va passer à l'année-lumière, qui est la distance parcourue dans le vide par la lumière pendant une année. Notez que l'année-lumière, c'est une mesure de distance, non une mesure de temps. Donc, c'est égal à la vitesse de la lumière que multiplie le temps. La vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètre par mètre seconde moins 1 que multiplie. Une année, c'est 365,25 multipliée par 24. Nombre 2, je multiplie par 3600 secondes. Donc là, les secondes vont se simplifier et il va rester 9,5 10 puissance 15 mètre. ou 9,5 10 puissance 12 kilo mètre. Donc, une année-lumière notée à l est égale à 9,5 10 puissance 15 mètre ou 9,5 10 puissance 12 kilo mètre. Maintenant, passons au grand 3 pour les notions d'ombre et de pénombre. Pour expliquer les notions d'ombre et de pénombre, on utilise une source ponctuelle et une source non ponctuelle. Et pour la source ponctuelle, on aligne une source ponctuelle S, un diafago, un corps opaque et un écran. Une fois que la source émet de la lumière, au niveau du corps opaque, on a une zone éclairée et une zone non éclairée qu'on appelle l'ombre propre. Maintenant, on a une zone d'ombre ou cône d'ombre qui va s'afficher au niveau de l'écran. Et arrivé au niveau de l'écran, la zone d'ombre est appelée portée d'ombre. Et on a aussi, de part et d'autre, de l'ombre portée, des parties non éclairées. Donc, pour parler d'ombre, ici, on a la partie qui est non éclairée du corps qu'on appelle l'ombre propre. Et une zone d'ombre non éclairée ou cône d'ombre qui s'affiche au niveau de l'écran pour donner l'ombre portée. Maintenant, pour les sources non ponctuelles, on dispose de deux sources. Maintenant, au niveau du corps, on a une partie éclairée qu'on appelle la zone éclairée. Une partie non éclairée qu'on appelle l'ombre propre, toujours. Mais la partie intermédiaire entre la zone éclairée et l'ombre portée est appelée pénombre. Donc, pénombre, c'est rien d'autre que la zone intermédiaire entre la zone éclairée et l'ombre propre. Maintenant, toujours, on a la zone d'ombre et aussi, au niveau de l'écran, l'ombre portée et les parties non éclairées, autant pour moi. Maintenant, pour les applications de l'ombre et de pénombre, on a les éclipses qui ne sont rien d'autre que la position relative des astres les uns par rapport aux autres. On peut prendre l'exemple de l'éclipse du soleil ou de l'éclipse de la lune. Et aussi, un autre exemple de la formation d'une image par la formation d'une image d'un objet par la chambre noire qui donne un objet. Et l'image de l'objet sera réduite, c'est-à-dire que la taille de l'objet sera plus grande que la taille de l'image. Et l'image aussi est renversée. Donc, voilà tout pour le cours sur la propagation rectiligne de la lumière. Sous-titrage Société Radio-Canada